bonjour tout le monde et bienvenue de ce nouveau numéro du imam mailbox donc du mois de juin donc mes acquisitions libres est quelqu'un de ceux de moi qui vient de passer pour commencer j'ai pas fait de c'est lundi la semaine dernière en début de semaine parce que déjà de l'heure j'avais pas le moral de deux j'avais pas fini d'un livre on faisait j'en avais fini mais voilà je ne voyais pas parler de ce livre pendant toute la vidéo donc je préférais recaler à la semaine prochaine donc mes acquisitions j'avais 10 missions moins de 10 livres j'ai encore perdu j'ai acheté 11 livres en fait j'ai acquis 11 livres donc je voulais présenter tout de suite donc j'ai acheté les fiancés de l'hiver le tome de le passe-miroir le titre est fort petit ici le passe-miroir voilà très jolie couverture c'est le gagnant de concours concours premier roman jeunesse ceux qui veulent c'est ici voilà c'est quand même une très jolie marie qui a plus de 600 pages mais voilà ça a l'air sympa le résumé le toit de biais donc à lire ensuite je me suis acheté le livre dont vous êtes le héros je pensais que c'était comme à l'époque quand j'étais petit il y avait des albums comme des bd sauf qu'on avait une image sur les deux les deux pages il fallait faire un jeu dessus et selon ce corps le résultat qu'on avait fallait aller à telle page et comme ça on faisait notre histoire je pensais que c'était quelque chose du genre mais finalement pas du tout il ya une fiche personnage voilà comme ça avec je passe et on va bien voir la volonté la chance l'adurance nabilité l'équipement voilà quelque chose comme ça donc j'espère que ça va pas être trop compliqué si j'avais pas vu derrière il y a écrit qu'il faut deux dés et un crayon et une gomme donc je sais pas du tout ce que ça va donner je sais pas comment ça marche mais on va voir j'espère que c'est pas trop compliqué ensuite ma mère m'a acheté deux livres la malédiction de l'épouvateur le tome 1 le tome 2 de la saga le tome 3 le secret de l'épouvateur donc je me recorde que c'est toujours les mêmes images en fait sauf qu'ils aient qu'ils auraient versé le bonhomme sinon ça reste presque le même le misset ensuite je me suis acheté ce qu'elle est qu'elle est en deux à l'école des décrypteurs j'adore la couverture j'ai fâché dessus le tome a été déjà très beau le tome 2 est magnifique donc ça aussi je n'ai pas j'ai pas lu de chronique je crois dessus mais franchement ça me tente bien j'ai ça n'a pas mal du tout donc à lire encore une fois j'adore la couverture elle est magnifique donc c'est le phoenix et j'adore les phoenix ensuite la révolte de mandy freeman parie qu'il est pas mal du tout j'adore la couverture d'habitude je suis pas fan des couvertures où on voit juste visage voilà côté originalité on a vu mieux en fait c'est le coup c'est les cheveux la couleur des cheveux mélange de bleu de bleu et de couleur préférée donc la couverture me flashait à chaque fois que je la voyais donc j'ai craqué je l'ai acheté mais je dois vous que je sais même plus de quoi ça par là donc ça va être surprise surprise que je vais le sortir de ma part ensuite trois livres d'occasion que j'ai acheté alors qu'ils étaient décrits comme neuf et finalement ils sont encore mieux que neuf ils sont vraiment étactes alors c'est le puits des mémoires tombe traqué le tome 2 c'est celui là le fils de la lune et le tome 3 les terres de cristal donc vous voyez les couvertures sont magnifiques ils sont comme comme ça ils sont comme neuf ils sont vraiment étactes il n'y a pas de ta journée il n'est pas abîmée il n'y a rien du tout et voilà depuis que le temps que je voulais cette trilogie c'est quand j'ai vu ça sur la page facebook j'ai dit je me veux je me veux je vous veux et moi je les ai j'ai fait de très jolies économiques grâce à cette trilogie je suis super content de nous avoir offert ma pilonière après quand c'est que j'aime bien lire et bonne question je les ai et c'est déjà ça ensuite les deux derniers donc offert par nicolas que je remercie grandement chez une vie de chat donc je l'ai vu de suite en 10 minutes si je me suis régalé c'est vraiment c'est une super lecture avec il n'y a pas un petit à 1 pour savoir le magnète pour coller sous le fricot j'ai vu aussi si je ne me trompe pas là voilà un arco page à découper non même moi je le mange je le laisse dessus il ya un arco page et ensuite un player one je voulais aussi beaucoup donc je crois que c'est une trilogie vu qu'il paraît que c'est quand même un peu compliqué je vais attendre que la suite sorte pour pour pouvoir les lire dès le à la sortie je dirai les trois rapprochés pour pas perdre trop de choses ensuite donc deux marcopages qui vont faire avec avec harry potter toc et la caverne et je vais c'est que j'ai oublié un arco page que j'ai reçu voilà avec mes trois livres d'occasion j'ai eu un marcopage du puits des mémoires et la marque page 2 du blog de stella qui magnifique voilà un grand merci à tous donc je les remets dans ma collection voilà donc c'est tout pour cette vidéo donc 11 livres j'avais dit moins de 10 livres mais bon voilà j'ai quand même respecté c'est mieux que en mai ou en avril où j'avais plus de 22 livres donc plus 11 livres je suis à 298 livres quelque chose comme ça dans ma pile ailleurs sachant qu'il y en a une dizaine que j'ai pas mis dans ma pile à lire sur le verdict parce qu'il n'y a pas de la fiche du livre donc théoriquement j'ai dépassé les 300 et voilà sur le livre à tic c'est écrit 2,918 donc c'est 2,918 je vais pas chercher plus ma mission est de ne pas dépasser les 300 sur le livre à tic je veux pas dépasser les 300 je vais tout faire pour faire baisser ma pile à lire ou pour du moins la stagner à 2,918 je dis ça je sais que le mois prochain je vais être à 315 mais voilà je vais tester je vais tenter j'aimerais vraiment faire baisser ma pas le minimum donc la vidéo est terminée on se retrouve lundi pour c'est lundi que lisez-vous et aussi bientôt pour le tag parce qu'il y a le tag qu'il faut que je tourne depuis que je le dis mais voilà je pense que la semaine prochaine il saura tourner on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye